C'est un livre ludo-éducatif pour les enfants qui apprennent à lire. Il est intéressant dans le sens où il part d'une histoire vraie, donc une amitié entre une colombe et un chien qui a vraiment eu lieu, qui a vraiment existé. On apprend des mots, on apprend du vocabulaire, on apprend des choses sur les oiseaux et on apprend surtout que l'amitié n'a pas de frontières, n'a pas de races, n'a pas de couleurs. On peut avoir confiance en soi grâce aux autres. On devient plus grand grâce aux autres et c'est ça le message que j'ai voulu faire passer. Comment tu as eu l'idée de créer cette histoire d'amitié ? Alors en fait, c'est mon grand-père qui avait rencontré cette colombe sur le bord de la route. Il l'a ramené chez lui, il l'a soigné, il avait un chien et il s'est trouvé que le chien et la colombe se sont très bien entendus. Ils sont vraiment devenus amis, par-delà les différences et les thèmes d'animaux. Et il s'est passé quelque chose de terrible, la colombe a eu un accident et c'est grâce au chien qu'elle a pu sortir de ce mauvais pas. Donc j'ai trouvé cette histoire assez extraordinaire, j'ai voulu l'écrire. Et puis à ce moment-là, je faisais du soutien scolaire auprès d'enfants qui apprenaient à lire, donc qui avaient 6-7 ans. Et je me suis dit, quitte à écrire un livre pour les enfants, j'aimerais que ce soit quelque chose qui leur donne envie de découvrir la lecture et d'aller plus loin. Donc je me suis dit, je vais écrire le livre pour les enfants qui apprennent à lire, donc pour cet âge-là spécifiquement. Donc j'ai adapté le texte, les mots, j'ai mis des mots spécifiques pour qu'ils les comprennent, je les ai définis. Et à la fin, il y a des jeux de compréhension pour qu'ils puissent retrouver l'histoire, vérifier qu'ils ont bien compris les textes et aussi les mots. Et il y a un CD audio aussi pour écouter l'histoire, s'ils n'arrivent pas encore tout à fait à lire ou s'ils ont simplement envie de se plonger en musique et en son dans l'histoire de Lily. D'accord, donc les ailes de l'amitié, le livre pour apprendre ensemble et surtout pour parler de l'amitié. Voilà, merci David. Merci. Merci. Merci.